Alors bonjour à tous, mon nom est Nicolas Fradette et voici une capsule de langage non-verbal de la campagne électorale fédérale du Canada en 2011. Donc aujourd'hui on va parler de malaise. On peut voir à l'écran Marcel Proulx qui est le candidat du Parti libéral du Canada dans Hall Elmer au Québec, évidemment. Et on va voir que c'est à lui de parler, il va parler de la façon dont le gouvernement conservateur a été défait et tout ça. Puis tout ça, tout de suite après, on voit qu'il y a une espèce de malaise. Il n'a pas nécessairement dit quelque chose de négatif, il n'a pas dit quelque chose qui pourrait lui nuire ou lui déplaire. Il a pourtant bien fini sa phrase, mais il a probablement eu un petit rush d'adrénaline ou quelque chose comme ça qui fait qu'après qu'il ait terminé de parler, la pression tombe, le stress redescend, puis là il ne sait plus trop quoi faire. Donc il y a une espèce de malaise dans ce sens-là. J'ai l'impression que ce n'est pas quelqu'un qui est nécessairement très habitué à parler devant la caméra et la télévision comme ça, surtout dans une plateforme. Ça, c'est pendant le match des candidats ou quelque chose comme ça. Donc c'est une espèce de débat quotidien à tous les matins à RDI. Et donc, on va voir. Je vais faire jouer le clip et puis après ça, je vous reviens avec mon explication. Au site web du Parti conservateur, dans les principes fondateurs, le deuxième point, la création d'une coalition nationale pour partager des principes, etc. Alors quand M. Harper a tenté de faire son entente en 2004, il savait exactement ce qu'il faisait. Et là, il nous répète que dans ce temps-là, il n'y avait pas de motion de non-confiance. Il n'y en a plus de motion de non-confiance. C'est passé. On a battu le gouvernement conservateur. Les conservateurs ont tenté d'aller dans une coalition. Alors c'est l'arroseur arrosé, M. Durivage. Bien, M. Mulcair, est-ce que c'est fini cette affaire-là de coalition? Ça aura duré deux jours et c'est fini? La campagne étoile va passer à autre chose maintenant? Non, loin. OK. Donc juste ici à la fin, c'est ça qui est important, c'est quand vraiment on change, la caméra change. Donc il va dire c'est l'arroseur arrosé, M. Durivage. Puis ensuite, il arrête de parler. C'est un très bon exemple d'un malaise. Donc vous allez voir, il va regarder par terre, chercher ses notes ou en tout cas, perdre totalement, le même si bon, ce n'est plus à lui la parole. Il devrait quand même garder le contact visuel avec la caméra. Surtout parce que, bon, justement, une fraction de seconde après qu'il ait terminé sa parole, les gens vont encore regarder lui au lieu de quelqu'un d'autre. Donc il devrait tenter de garder le contact visuel avec les gens. Il ne devrait pas regarder par terre. Et vous allez voir aussi qu'il va, je vais le faire jouer au ralenti, vous allez voir aussi qu'il fait un geste défensif. C'est un geste de bouclier, pardon, assez classique chez les hommes qu'on va voir. Donc il vient de terminer ici. La caméra va changer. Ici, un petit sourire en coin qu'on devrait éviter le plus possible. Bon, vous allez regarder ici. Il regarde par terre, cherche ses notes, cherche quelque chose à faire. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que je recommanderais. Regardez, les trois autres candidats sont en train de regarder, de regarder la caméra. Et ici, ça ici, il va ajuster sa cravate. Est-ce que sa cravate était déplacée? Est-ce qu'il est devant le miroir en train de se regarder pour s'ajuster et avoir l'air à son mieux? Bien sûr que non. C'est un geste défensif. C'est un geste totalement intuitif. Et on peut voir aussi qu'il va chercher son verre d'eau à la dernière fraction de seconde. Je refais jouer ce bout-là. Donc ici, petit sourire en coin qu'on devrait éviter. Ce n'est pas quelque chose qui passe bien à la caméra. Ensuite, la caméra va changer d'angle. Ici, on devrait éviter de regarder par terre. On devrait garder le contact visuel avec les gens. Les gens veulent nous voir. Surtout quand on vient de finir de parler comme ça. On devrait garder le contact visuel parce que les gens ont encore... La tension est encore sur nous. Ça, c'est un geste défensif. C'est un bouclier, dans le fond, qu'il forme avec son bras. Évidemment, c'est totalement non nécessaire d'ajuster sa cravate. Sa cravate est très bien. Il n'y a pas vraiment de... C'est totalement instinctif. Et ensuite, il va aller chercher un verre d'eau. Et ça aussi, c'est un geste d'objet barrière qu'on appelle. Donc, il va chercher à prendre un objet dans ses mains comme bouclier. Un peu comme des fois, les gens, dans le contexte d'affaires, vont prendre... Les femmes surtout vont prendre, par exemple, des sacoches ou un cartable. Ils vont se mettre ça devant la poitrine lorsqu'ils parlent à quelqu'un qui sont un peu inconfortables. Donc, on appelle ça l'objet barrière. C'est un peu une façon, encore une fois, de faire un bouclier lorsqu'on se sent vulnérable et lorsqu'on est un peu inconfortable. Donc, je refais jouer ça en vitesse réelle. Il est dans une coalition. Alors, c'est l'arroseur à roser, M. Durival. M. Mulcair, est-ce que c'est fini cette affaire-là de coalition? Ça aura duré deux jours et c'est fini? La campagne étoile va passer à autre chose maintenant? Non, loin de là. Parce que Stephen Harper... OK. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un très bon exemple de malaise ici dans des circonstances un peu différentes. Il n'y a pas nécessairement quelque chose de négatif qui a été dit ou qui déplaît à l'individu. Mais plutôt, probablement, le rush de lénaline tombe et puis là, bon, on cherche quelque chose à faire, etc. Donc, il y a certainement un malaise là quand même. Et surtout, quand on cherche une grappe de malaise comme ça, lorsqu'on en a quelques-uns comme ça, où est-ce qu'on a la tête qui baisse vers le bas, cherche un petit peu quoi faire, leur ajustement de la cravate, va chercher le verre d'eau. Trois ingrédients vraiment importants. Et lorsqu'on a les trois ensemble comme ça, ça renforce dans le fond l'image, l'idée dans le fond qu'il ressentait un malaise suite à la fin de sa déclaration. Ok, c'était Nicolas Fradette pour une capsule non-verbale des élections 2011. Je vous invite à me suivre sur mon blog personnel nicolafradette.com ou pour mes formations et conférences sur nonverbal.ca. Merci, au revoir.